Chers amis, bonjour à tous et bienvenue dans nos émissions du dimanche. Le retour aujourd'hui est avec un nouvel auteur, un jeune auteur, parce que c'est son premier livre, Sébastien Lafitte. Bonjour Sébastien. Bonjour Sébastien. Sébastien, tu vas sortir chez nous un prochain livre sur Sainte-Julienne de Cornillon. Je pense que c'est une sainte qui est assez méconnue par nos auditeurs, de même que toi en tant qu'auteur. Est-ce que tu pourrais tout simplement te présenter succinctement et nous expliquer pourquoi un livre sur cette sainte, qui est tout de même très importante mais méconnue ? Très bien, je m'appelle Sébastien Lafitte, j'enseigne le français et le latin. Et depuis de nombreuses années, je fréquente les auteurs classiques, d'où l'idée de composer moi-même des pièces inspirées de Corneille, de Bolière ou de Racine. En ce qui concerne Sainte-Julienne de Cornillon, l'idée m'a été suggérée par un collègue, même par mon directeur, qui est belge, et qui m'a commandé, en quelque sorte, d'écrire quelque chose sur Sainte-Julienne, une sainte qui est très connue et très vénérée en Belgique. Hélas, j'ai composé une pièce bien trop vaste pour qu'elle soit jouée dans l'enceinte de l'établissement. C'est la raison pour laquelle je vous ai sollicité, Sylvain, afin de la publier. Voilà, donc on peut rajouter une petite anecdote, c'est que quand on s'est vus, c'est une pièce de théâtre, il faut quand même le dire, les pièces de théâtre pour un éditeur, ça fait un peu peur, donc j'ai eu un petit mouvement de recul, et puis je vous ai demandé de lire un petit extrait, puis j'ai lu la pièce, et évidemment ma réponse était tout de suite oui, parce que c'est vraiment excellent. Donc d'abord, est-ce qu'on pourrait expliquer qui est cette Sainte-Julienne de Cornillon, parce qu'elle est effectivement très connue en Belgique, on va comprendre pourquoi, mais c'est une Sainte très importante, même pour nous tous en tant que catholiques. Oui, tout à fait. Le paradoxe de Sainte-Julienne, c'est que c'est une Sainte méconnue, alors qu'elle est à l'origine d'une des fêtes les plus connues de l'année mitiurgique, à savoir la fête Dieu. Alors Sainte-Julienne est née en 1194, dans les environs de Liège, orpheline de bonheur, elle fut éduquée par les sœurs augustiniennes du mont Cornillon à Liège. Elle devint elle-même religieuse, puis prieure de son couvent en 1225. Sainte-Julienne, ou Julienne, était favorisée de visions mystiques, et parmi ces visions, l'une était récurrente, à savoir celle d'une lune échancrée, une lune à laquelle il manque une partie. Elle chercha donc à savoir ce que Dieu voulait lui signifier à travers cette image. Il y a ce sujet de source. Certains disent que ce fut le Christ lui-même qui lui révéla le sens de cette image. D'autres disent que c'est Ève de Saint-Martin, qui était une recluse de Liège, qui la lui expliqua. Pour ma part, j'ai choisi la deuxième version pour composer ma pièce. Sainte-Julienne se fit donc l'apôtre de la fête Dieu. A une époque où certains contestaient la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ dans le sacrement de l'autel. On parle notamment de l'hérésie de Béranger-de-Tour. Sainte-Julienne trouva des appuis, d'abord auprès de l'évêque de Liège, qui se nommait Robert de Tourotte, mais aussi auprès des frères dominicains, qui appartenaient à un ordre nouvellement fondé. Robert de Tourotte, l'évêque de Liège, fit célébrer une première fête Dieu, non pas à Liège, mais à Fosse, près de Namur, en 1246. Il mourut peu de temps après, sans pouvoir pérenniser son œuvre. Sainte-Julienne, quant à elle, fut chassée de la ville de Liège, par les bourgeois, qui craignaient qu'un nouveau jour chômé ne fût préjudiciable à leurs affaires. Elle fut reléguée à l'abbaye cistercienne de Fosse, où elle mourut en 1256. Cependant, Ève de Saint-Martin, son ami, continua son apostolat en faveur de la fête Dieu. Et voici qu'en 1259, Jacques Pantaleon, qui était chanoine de la ville de Liège, fut élu pape sous le nom d'Urbain IV. Ce fut donc le pape Urbain IV, qui institua la fête Dieu comme fête universelle en 1264. Et chacun sait que ce fut Saint-Thomas d'Aquin qui fut chargé de composer l'office se rapportant à cette fête. Alors, deux questions pour nos téléspectateurs. Parce qu'ils vont se poser la question, pourquoi une pièce de théâtre ? Parce qu'après tout, on pourrait imaginer un livre sur Sainte-Julienne de manière un peu plus moderne, j'allais dire. Un essai ou un livre d'histoire, même d'histoire romancée. Donc, pourquoi une pièce de théâtre en premier lieu ? Et qu'est-ce qu'on va y trouver dans cette pièce de théâtre ? Alors, la raison est simple. C'est que je ne suis pas historien, mais que j'ai une fibre littéraire et que je préfère composer une pièce de théâtre qui soit réussie qu'un livre d'histoire qui ne le soit pas. C'est la première chose. Ensuite, une pièce de théâtre est un drame, c'est-à-dire une action, ou pour ainsi dire, un conflit. qui transpose dans le domaine esthétique un problème existentiel. Dostoevsky disait « Satan est en lutte contre Dieu et le champ de bataille, c'est le cœur de l'homme ». Il s'agit de rendre intelligible ce conflit qui est universel et qui se transporte à l'extérieur de l'homme, dans le domaine de l'histoire, dans le cadre littéraire. Et le théâtre est sans doute le genre littéraire qui convient le mieux à l'exposition d'un conflit. Pourquoi ? en raison de sa brièveté, de sa condensation, qui vient donner une intensité dramatique particulièrement importante au récit. Pour le dire autrement, le roman est d'une structure trop lâche pour atteindre à l'intensité que peut atteindre une pièce de théâtre. La forme de la pièce de théâtre est particulière aussi. Peut-être que vous pouvez en toucher deux mots à nos auditeurs parce que c'est quand même un tour de force aujourd'hui en 2024 de réussir un tel écrit. Alors, il s'agit d'un poème dramatique en trois actes qui est écrit en alexandrin. Alors, pour la forme des alexandrins, ma pratique se fonde sur l'imitation des anciens, à savoir les poètes du XVIIe siècle. Cependant, on trouvera dans Sainte-Julienne des vers d'inspiration romantique, sans doute. Il y a plus de métaphores que chez Racine ou que chez Corneille, mais néanmoins, il y en a moins que chez Victor Hugo. En parlant de Victor Hugo, ce dernier entendait pratiquer la diversité des registres. parce que, selon lui, le théâtre devait exprimer la totalité de la nature. Or, l'homme peut être envisagé sous deux aspects. Un aspect comique ou un aspect tragique. Victor Hugo voulait que ces genres soient retrouvés dans une pièce de théâtre. C'est pourquoi on trouve normalement dans une pièce de théâtre romantique cette diversité de registres. J'ai voulu moi-même appliquer ce principe et c'est pourquoi on va trouver dans Sainte-Julienne, qui relève sans doute d'abord de l'épopée, une dimension tragique, une dimension comique et même une dimension fantastique. Est-ce qu'on pourrait rentrer maintenant dans ce drame, finalement, en trois actes ? Alors, très rapidement, parce qu'il ne faut pas non plus défleurer toute l'intrigue ou toute la dramaturgie. Quels sont les personnages ? Comment se composent ces trois actes ? Et puis aussi, j'aimerais bien, si vous le pouvez, sans trop défleurer non plus, mais nous montrer et nous expliquer en quoi cette pièce va nous parler aussi aujourd'hui. parce qu'il y a comme une double lecture, si je m'exprime bien, ou en tout cas, on peut lire en creux certaines choses. Un drame met en scène un personnage qui nourrit un certain projet. Pour qu'il y ait drame, il faut qu'il y ait opposition. Il faut qu'il rencontre des adversaires. Le dénouement de l'œuvre à laquelle ou auquel, pardon, le lecteur ou le spectateur reste suspendu est lié à son attente de savoir si le personnage principal va échouer ou être victorieux dans son projet. Julienne va instituer la fête de Dieu. Elle va rencontrer des adversaires. En l'histoire, ces adversaires, ce sont les bourgeois de la ville de Liège. Néanmoins, j'ai voulu donner un aspect plus général à mon œuvre. Comme l'histoire de Sainte Julienne se passe au XIIIe siècle, et qu'en ce même siècle, l'empereur Frédéric II s'opposait à la papauté, j'ai transporté à Liège la lutte des Guelphes et des Gibelins. Si bien que les enjeux de la pièce deviennent des enjeux religieux et politiques particulièrement importants, j'ai ensuite superposé plusieurs temporalités. La première temporalité est celle qui se rapporte à la ville de Liège au XIIIe siècle et la seconde à notre époque, puisqu'on trouve un personnage de chanoine ambitieux et hérétique qui caresse le projet d'organiser un concile. Un concile qui ressemble quant à ses fondements à certains conciles assez récents dont on a beaucoup parlé et qui a bouleversé l'Église. C'est l'aspect contemporain de l'œuvre et j'ai établi une médiation entre ces deux époques puisque les bourgeois de la ville de Liège dans ma pièce prêchent au fond la doctrine de Voltaire à savoir que seuls les riches sont heureux et que les pauvres sont faits pour travailler à l'entretien des riches. Et j'ai fait figurer dans ma pièce un personnage qui appartient en folklore liégeois un personnage qui a été je crois élaboré au XIXe siècle mais qui est très connu à Liège et qu'on nomme Chanches. Or Chanches est un républicain fanfaron dont la légende liégeoise dit qu'il s'est entretenu avec Charlemagne. Cela me faisait une antiquité assez suffisante pour le faire figurer dans ma pièce. Ce Chanches représente l'élément populaire et j'ai mis dans sa bouche la doctrine de Rousseau. C'est-à-dire que j'ai fait une parodie du discours sur l'inégalité et enfin une parodie du discours intitulé le contrat social. Tous ces gens néanmoins sont au service de l'empereur Frédéric II et ce sont eux qui vont affronter Julienne. Le premier acte présente Julienne introduit une première opposition à travers le personnage d'Arnulf le chanoine ambitieux. Le second acte présente Frédéric II les bourgeois de la ville de Liège Chanches et le troisième acte consiste en une série de scènes d'affrontement dont je ne dis pas sur quoi il va déboucher. Oui bien sûr on a vraiment c'est comme ça que je l'ai lu en tout cas des mondes qui s'affrontent à travers les Alexandrins finalement qui sont dans le texte donc peut-être que c'est le moment d'en lire un extrait. Très bien. Je vais vous lire une tirade que prononce Sainte Julienne et qui se rapporte à la vision de la lune échancrée. Sainte Julienne est dans la rue à Liège dans le quartier Saint-Martin elle s'apprête à frapper à la porte de la recluse. Cela fait bien dix ans que la chose me prie une constante image épeinte en mon esprit en la nuit rayonnante une lune échancrée baignant tout l'univers de sa lueur nacrée. Je rejetais d'abord l'étrange vision n'accordant à ce songe aucune adhésion. Mais comme il revenait toujours en la prière comme sur la souris le faucon qui l'en sert de la vie. Je me crus un moment le jouet de Satan qui sans cesse poursuit le pieux combattant. L'image cependant me suivant à la trace infusait en mon cœur une certaine grâce. Dépourvue de ses traits qui font que l'assiégé se détourne des soins dont il est obligé, elle avait ce pouvoir que le diable redoute vers Dieu, vers le prochain, de me transporter toute. Revenu lentement de ma première peur, je compris que l'image émanait du Seigneur. Pour découvrir le sens de cette allégorie, je trouvais le secours d'une femme qui prie, car plus que le docteur qui s'enfle de savoir, le cœur pur voit en Dieu ce que nul ne peut voir. C'est donc à cette femme, à la science infuse, que le peuple de Liège appelle la recluse, que j'allais demander quel sens pouvait avoir cette lune échancrée, illuminant le soir. On peut peut-être un second, on a encore cinq bonnes minutes, donc peut-être un second. et bien une partie d'une autre tirade, celle du chanoine Arnulf. Si vous pouvez remettre dans le contexte pour le téléspectateur, ce chanoine. Alors Arnulf est un chanoine, c'est-à-dire qu'il fait partie du conseil de l'évêque, mais il nourrit des projets qui ne sont pas, je dirais, orthodoxes, et son ambition est de devenir cardinal. C'est pourquoi ces dévots dans le fond je les hais, laissant leurs souvenirs de funestes souhaits, pour me rendre à nouveau l'âme libre et joyeuse, il faudrait qu'on jeta tous ces gens dans la meuse ou bien qu'on attacha leurs membres sur un grill ou qu'on livra leurs chaires aux meutes du chenil. Mais qu'est-ce que c'est donc que leur façon de vivre ? Pleurer, jeûner, prier, méditer sur le livre, baiser les plaies du pauvre, embrasser le lépreux, faire à croire à chacun qu'il est un malheureux, que les joies d'ici-bas ce sont des joies postiches, et pour rire de remords ces pauvres gens de riches, il ne se fera pas sur terre de progrès tant que ces papalins n'en seront pas abstraits. cependant, l'entreprise est en tout périlleuse et pourrait s'achever en flambées douloureuses. depuis plus de mille ans qu'on s'y casse les dents, notre acquis nous enseigne à nous montrer prudents. Le dévot se remplit d'une vigueur étrange qui lui vient de ce pain que chaque jour il mange. échange. Il oppose à la mort un front victorieux et change sa défaite en exploits glorieux. Son sang, quand il ruisselle, est comme une semence qui multiplie la foi quand le moins on y pense. La messe est son soutien. La messe est son renfort. La messe est une vie au-delà de la mort. Pour vaincre le dévot il faut vaincre la messe. C'est ce qui changera sa vigueur en faiblesse. Par le fait d'un concile habilement mené et rempli de docteurs au crédeau surmené, nous pourrons instiller cette pensée dans l'âme que la messe est l'écho d'un très antique drame aujourd'hui obsolète et dont on se souvient comme d'un accident presque enté diluvien. Quand on m'aura donné le rang cardinalis, je forcerai chacun à boire ce calice. plus de plus de messe en latin, plus de chant grégorien, plus de sacrée présence enfin, plus rien, plus rien. Ainsi disparaîtront toutes ces saintes tecles qui corrompent mon air depuis plus de dix siècles. Voilà ce qui se meut dans les grands ciboulots, c'est l'objet désiré de tous les noirs complots. Merci beaucoup Sébastien pour ces belles ne sont pas des lectures, c'est du jeu. Merci beaucoup, j'espère que ça a plu à nos téléspectateurs. Est-ce que vous voudriez rajouter un mot sur la pièce, sur autre chose, on en a fait le tour ? Je crois que vous avons fait le tour, Sylvain. On a fait le tour, j'annonce quand même à nos téléspectateurs que le livre sort début juillet ou mi-juillet en fonction de la rapidité des choses l'été approchant et que les pré-ventes sont déjà disponibles et que nos auditeurs recevront le livre dédicacé de votre part jusqu'au 10 juillet je crois, il faut qu'ils se rendent sur le site internet, donc pour les pré-ventes avant le 10 juillet il me semble, ils recevront le livre dédicacé chez eux directement. J'annonce aussi que vous serez au Jour des choix, le 31 août et le 1er septembre et puis on vous verra dans certaines émissions habituelles et nos auditeurs connaissent toutes ces émissions et puis on espère pourquoi pas trouver des gens pour nous aider à monter cette pièce. Ce serait en effet une bonne chose. Donc l'appel est lancé. Chers amis, merci beaucoup de nous avoir suivis. Procurez-vous vraiment cette pièce de théâtre qui est post-facée par Renald Secher aussi, on peut l'ajouter. Vous ne serez vraiment pas déçus. Et préfacée par Pierre Labousse. Exactement. Donc c'est un ouvrage assez exceptionnel je trouve. Je vous laisse quand même le mot de la fin et puis moi je souhaite un bon dimanche à tous nos abonnés. Je ne promets pas de faire de dédicaces en Alexandrin mais si l'inspiration me vient ce n'est pas impossible. Eh bien nous verrons. Merci encore Sébastien, merci à tous et à très bientôt. et à très bientôt.